On reste au Maroc à Issaouira maintenant. Issaouira qui vibre au rythme du festival Ginawa et Musique du Monde. Hier, un tableau aux couleurs folkloriques a ouvert le bal de la 22e édition de l'événement qui se poursuit jusqu'au 23 juin sur place. Nous attendons notre envoyée spéciale Ilham Brada. Bonsoir. Bonsoir Manel. Alors c'est justement le deuxième jour du festival Ginawa. Comment se prépare la soirée d'aujourd'hui ? Je crois qu'on vous le disait si bien, ça vibre mais ça vente aussi. Vous savez on est à Issaouira donc le vent il est toujours là mais ça fait plaisir de l'avoir. Ça calme un peu les esprits parce que ça danse dans tous les sens. Il y a une très très belle ambiance et hier c'était vraiment une ambiance féerique. Comme je vous le disais, c'était une soirée d'ouverture animée par Hassan Boussou et en fusion avec le groupe cubain Oseine Del Monte. Et c'était vraiment, on a senti une symbiose, une communion sur scène. C'était vraiment assez impressionnant. Et justement, j'ai envie de partager avec vous cette symbiose et cette communion. Et j'ai le plaisir d'avoir comme invité Hassan Boussou. Hassan Boussou, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors juste, comment expliquer cette communion qui a eu lieu hier soir avec le groupe Oseine Del Monte ? Surtout que quelqu'un que vous ne connaissiez pas, vous étiez juste en résidence avec lui. Expliquez-nous comment s'est passée un peu cette communion entre vous deux. Il n'y a pas de secret, en fait. Les racines attirent, comme on dit. Moi, pour cette rencontre, pour cette édition, la 22e édition du festival de Sawira, Musique du Monde, Gnawa, ça m'a fait une grande expérience. Parce que la rencontre avec le groupe Oseine Del Monte, c'est vraiment culturel, spirituel et artistique aussi. Parce que là, tout le monde sait qu'on a les mêmes racines, les mêmes sources. C'est l'Afrique noire, c'est l'homme noir, c'est les rythmes, c'est les rituels, et la musique spirituelle aussi, que l'homme noir a apporté dans tous les continents de l'univers. Hassab Oussou, vous êtes un artiste gnawi, mais vous êtes un ma'allem. Être ma'allem, ce n'est pas facile. Vous êtes fils de ma'allem également. Est-ce que vous pouvez, brièvement, nous expliquer un peu quel est le rôle du ma'allem dans un groupe de musique gnawi ? Le rôle d'un ma'allem, c'est comme un maître, c'est comme un papa du groupe. En fait, il n'y a pas que la musique, il y a aussi le respect et la philosophie de gnawa, comme moi j'appelle souvent ça, c'est une philosophie. Il faut apprendre beaucoup dans la vie. Par exemple, moi avec mon papa, j'ai appris pas que la musique, mais j'ai appris aussi sa philosophie de vivre aussi comme ma'allem et comme maître de cérémonie, et la responsabilité et la lourdeur qui portaient sur ses épaules. Donc, un ma'allem, c'est beau à jouer, le gamberie, chanter, danser, jouer les tambours, mais derrière tout ça, il y a toute une responsabilité et tout un savoir-faire aussi et toute une gestion de beaucoup de choses qui ont rapport, que ce soit avec l'être humain ou que ce soit avec les esprits ou que ce soit avec les pouvoirs de l'univers. Une toute dernière question, Hassan Boussou, quel regard portez-vous aujourd'hui grâce au festival, mais aussi grâce à la musique que vous faites aussi depuis des années ? Quel regard portez-vous un peu sur l'avenir de cette musique ? La musique gnawa s'est imposée depuis tout le temps et toujours. On sait bien que depuis les années 70 et les années 60 même, ça a attiré les grands artistes et les grands musiciens du monde. Donc la musique gnawa, elle a eu toujours un succès, il y a une évolution qui est là, qui est présente, et ça continue toujours et je crois que ça n'a pas de limite. Ce qui est magique dans la musique gnawa, c'est qu'elle est adaptable à toutes les périodes et à toutes les époques et à tout le temps. Merci beaucoup Hassan Boussou. Je rappelle que vous participez à la 22e édition du festival gnawa musique du monde. Voilà, Manel, ce que l'on pouvait dire sur cette deuxième journée. Et je rappelle qu'aujourd'hui encore, la fusion sera au rendez-vous et notamment la présentation du projet de Majid Belkas, Gnawa Afro Jazz Ensemble. Et nous découvrirons ça demain avec vous, Manel. Merci beaucoup Ilham, Brada. Merci également à votre invité. Vous étiez en direct avec nous depuis Swera. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.